Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Trabouyat ma l'oustade Mohamed Al-Bukhari et marhababikoum Aizai Al-Karab Vidyujdid à la kanad koum Trabouyat ma l'oustade Mohamed Al-Bukhari Marhababikoum Aizai Al-Karab Vidyujdid Menni marja pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire L'yum radindir ma akoum had le texte de la lecture Turia Shaoui, première aviatrice du monde arabe Et après on va faire les questions de compréhence Donc premièrement, Mbdaoub avant la lecture Qabla Al-Qira'a Avant la lecture, je précise de qui parle le titre Je regarde la première image et je dis comment s'appelle cette personne Donc on va voir la première image et on va dire ce nom de cette personne Donc Mbdaoub Donc c'est le titre qui est dans la première Première aviatrice du monde arabe La deuxième question, je regarde la première image et je dis comment s'appelle cette personne On va voir la première image et on va dire comment s'appelle ce nom de cette personne Et comment s'appelle ce nom de cette personne Donc l'isem de cette personne C'est Turia Shaoui Donc Turia Shaoui Qui est la personne qui lui parle sur la deuxième image Sur la deuxième image Sur la deuxième image Sur la deuxième image Donc le soir au dernier C'est du roi Muhammad V Alors le roi Muhammad V Donc le roi Muhammad V Le roi Muhammad V Mouhamed V La question suivante Je note que les photos sont en noir et en blanc Je dis pourquoi Donc il a la hâte de savoir qu'ils viennent avec le bonheur D'accord D'accord Donc je note que ces photos Il faut qu'on a l'écran 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 Pendant la lecture Maintenant Il faut qu'on a l'écran D'accord Je lis silencieusement le texte Et je réponds aux questions On a l'écran Comme à haute voix Touria Chawi Première aviatrice du monde arabe Le destin de Touria Chawi s'est dessiné très tôt Originaire de Fès Sa famille s'est installée à Casablanca en 1948 Touria, depuis son jeune âge, rêvait de devenir pilote Elle était fortement encouragée par son père Journaliste reconnaît et homme de théâtre Qui l'inscrivait à l'école de pilotage de Titmeli Jusqu'alors réservée aux français Elle suivait une scolarité exemplaire Et obtient son brevet de pilotage en 1951 Touria était alors la première femme pilote du monde arabe En novembre 1955 Au moment où le roi Mohamed V rentrait d'exil L'heure était à la joie populaire A bord de son avion monoplace Touria salue à sa manière l'arrivée du sultan En larguant des traces de bienvenue à la gloire du sevérin Morte assassinée quelques mois plus tard Touria Chawi était une femme bien en avance sur son temps La source, le masdar de l'arrivée du sultan D'après un article paru dans la revue Zaman Aout septembre 2012 Je vous remercie de ce texte Touria Chawi, première aviatrice du monde arabe Touria Chawi, première aviatrice du monde arabe Touria Chawi, qui est la première aviatrice du monde arabe Touria, depuis son jeune âge, rêvait de devenir pilote Elle était fortement encouragée par son père Donc l'Abdiel Haqan Kishijé Abz C'est un journaliste, reconnaît et homme de théâtre Donc l'Abdiel Haqan Sachafi, ou homme de théâtre Qui l'inscrivait à l'école de pilotage de Tite Millil Donc c'était dans la madrasa de Tite Millil Jusqu'alors réservée aux français Elle suivait une scolarité exemplaire Donc elle suivait une scolarité exemplaire C'était le brevet de pilotage C'était le brevet de pilotage C'était le brevet de pilotage Touria était alors la première femme pilote du Maroc Donc Touria Chawi, première aviatrice du monde arabe C'était le brevet de pilotage En novembre 1955, au moment où le roi Mohamed V rentrait d'exil C'était le brevet de pilotage Leur était à la joie populaire Donc c'était le brevet de pilotage A bord de son avion monoplace Touria saluait à sa manière l'arrivée du sultan En largant des traces de bienvenue à la gloire du sevier Donc c'était le brevet de pilotage On va dire que le malik Mohamed V Après la même femme Mort assassinée quelques mois plus tard Touria Chawi était une femme bien en avant sur 100 ans Après une semaine Tout le fait Il y a une femme qui se déroule à la joie D'accord ? Il y a une femme qui se déroule à la joie Donc c'était le brevet de devenir pilote De devenir pilote Revis de devenir pilote D'accord ? Qui l'a encouragé à réaliser son rêve ? J'ai une femme qui se déroule à la joie Donc il y a une femme qui se déroule à la joie Il était fortement encouragé par son père Donc son père D'accord ? Son père Abdielha Quel était le métier de son père ? Je pense qu'on a fait l'abdielha Abdielha qui est un journaliste Journaliste Et homme de théâtre D'accord ? Et homme De théâtre Et homme de théâtre D'accord ? Donc qu'on a fait l'abdielha Journaliste et homme de théâtre Qui est devenu après sa sortie de l'école de pilotage Donc on a fait l'école de pilotage Donc on a fait l'école de pilotage Donc on a fait l'abdielha Donc on a fait l'abdielha La première Femme Femme Pilote Du monde Du monde Du monde Arabe D'accord ? Donc quelle revue figure cet article ? C'est l'article C'est l'article C'est l'article C'est l'article C'est l'article Dans la revue Dans la revue Dans la revue d'accord on a fini maintenant les questions de la rubrique je manipule et je réfléchis on passe à jour au tien quelques grands dames du Maroc indépendants donc nous avons mis à nous qui ont fait le bas de leur nom dans le Maghreb nous avons été la première aviatrice du monde arabe nous avons été la première femme engagée dans la lutte politique pour l'indépendance du Maroc nous avons été la première aviatrice du monde arabe nous avons été la première athlète africaine a remporté une médaille d'or au juge olympique donc nous avons été la première athlète africaine qui a fait la médaille d'arrivée dans l'alhable olympique Fatima al-Bernissi, sociologue de renommée mondiale sociologue, il est docteur dans le chemin Aisha Shinna aide aux mères célibataires il aide des mères célibataires d'accord on passe maintenant à je m'entraîne je lis attentivement le texte et je réponds en quelle année le roi Mohamed V est-il rentré de l'exil ? Fouqash Dhral Malik Mohamed Al-Khamis Mina Al-Memfa donc nous avons donc le texte Turia al-Shaoui première aviatrice du monde arabe le destin de Turia al-Shaoui s'est dessiné très tôt originaire de Fès sa famille s'est installée à Casablanca en 1948 Turia depuis son âge revit de devenir pilote elle était fortement encouragée par son père journaliste reconnu et homme de théâtre qui l'inscrivait à l'école de pilotage de Tite-Mellie jusqu'alors réservée aux français elle suivait une scolarité exemplaire et obtient son brevet de pilotage en 1951 Turia était alors la première femme pilote du monde arabe en novembre 1955 au moment où le roi Mohamed V rentrait de l'exil en novembre 1955 donc la réponse de cette question c'est en novembre 1955 d'accord la question suivante comment a-t-il été accueilli au Maroc ? donc l'heure était donc il s'est appris à une fère dans le maghrib d'accord on s'est appris à l'âge en novembre 2005 c'est un fère à la joie à la joie c'est une fère chabière populaire c'est une fère chabière en novembre je relève dans le texte des mots de même sens que roi des mots de même sens que roi donc il y a un roi Malik il y a un sultan ou a un sultan et après il y en a à la gloire du souverain je relève encore dans le texte le nom de deux villes du maroc j'ai dit l'asma de la madinette et la maghrébiété donc là j'ai le texte il y a une originaire de FES et il y a une c'est installée à Casablanca donc je vais écrire FES et Casablanca donc je vais écrire l'évaluation évaluer et s'exprimer sur le texte merci donc c'est ce que j'ai pu dire pour cette vidéo et j'espère que vous puissiez être Merci d'avoir regardé cette vidéo !